Et salut tout le monde, c'est UZU, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cause of the Darkings 2 avec l'âge des Vikings, et au dernier épisode, nous étions posés à Rome, et que nous allons rapidement piller, et que nous allons également essayer d'avoir le pape, le mieux ce serait qu'on capture le pape. Si on capture le pape, je rends, je fais un grand blut, je n'ai pas besoin d'attendre les 400 de pièces, j'aurai juste assez pour me faire un petit blut, enfin la fête quoi, et on sacrifie le pape, directement. Ça va nous faire une grande force. Bon, par contre, là, ils ont 600 hommes qui ont mobilisé, tant mieux pour eux. Toi, jeune fille, tu es très bonne un peu partout, tu as des bonnes stats, donc félicitations. En plus, Rome, cette fois-ci, n'a pas de défense, donc ça tombe. La dernière fois, on était à 1000, 1100, comme ça, ils étaient 1175, donc ils étaient presque. Ici, on est 1300, mais tant mieux, on va prendre Rome, on va piller la ville, voir. Il y a encore des pillards. Pourquoi vous venez me piller ? Vous n'êtes pas censés, vous êtes des catholiques. Je ne peux pas piller. Et tu ne peux pas lever d'homme. Par contre, tu as intérêt à te bouger le cul encore. Tu as 1000 hommes, tu es presque. C'est dommage. Malgré qu'ils continuent à piller, moi, je vais prendre une de leurs villes saintes. Ça va leur faire les piller. Le mieux, ce serait de passer sur tout ça, mais je pense que ceux-là sont un peu plus puissants. Fortification 1, fortification 3,50. Enfin, 3,5, ça revient au même. Ouais, c'est plus dur. Ceux-là vont être plus dur, donc... Alors, là, on a pris Rome. Lorsque mes troupes ont saccagé le temple de Rome, ils ont découvert une relique de grande importance que Pat Clément 2 avait cachée. Je trouve le clou de la vraie croix, que du Odin se louait. Et là, je peux prendre un autre. Ça me prend plus de temps, mais je peux continuer à prendre. Bon, ben, on va se faire plaisir. On a combien rien que sur ce pillage ? 150. Je sais, on perd de l'argent, mais... YOLO ! Ça, on s'en fout. Nidaros et Halogaaland, c'est tous les deux les nôtres. Mais, n'empêche... On vient de trouver un clou. Qu'on va pouvoir revendre. J'espère qu'on va pouvoir le revendre. Une H plus 2. La H, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas comment... Pourquoi ? Déjà. Elle a été découverte par Ragnar. Et on a une belle H violette qui fait plus 2 de Martial. Le pied d'un grand héros. C'est bien. Et un coffre étrange qu'on n'a pas su ouvrir encore. Les chiens. Et en plus, l'Italie est à feu et à sang. La chute de Rome divise le pays. Oh, Naples n'est plus indépendante, c'est dommage. On avait été la pillée la dernière fois. Vu qu'on ne pouvait pas piller Rome, on s'était vengé sur Naples. Bon, un peu plus long. Mais, si on arrive à prendre... Tousculum, Viterbe, Tivoli... Si on arrive à tout prendre, On va faire mal. Bon, après, la thune... Voilà, quoi. Le prix de la décadence, c'est quoi ? Une révolte machin chouette chez les cas... Ouais, chez eux, quoi. Révolte Alli. Donc, il y a... Ah, il y a deux types de révolte Alli, ok. Et il y a eux qui doivent avoir des grosses révoltes aussi. On s'en moque, hein ? On le sait probablement, vu qu'on est sur Rome. Donc là, on a une raison de savoir, vu qu'on va entendre des gens passer. Et tout ça. Donc là, il y a une raison de savoir. Mais sinon, on s'en moque. Tellement pas notre coin. Rome en feu, c'est pas beau. C'est magnifique. Accepté, des mariages, on marie nos femmes, enfin nos filles et nos soeurs, machin chouette. Au roi, pour garder leur fidélité. Hier, on va passer en dessous des 50%. Et on est toujours à 33 pièces. Ça va, et on perd 0,5 par mois. Quand ils remettent de l'argent, on le pille. Quand il y a quelque chose de valeur dans les... Enfin, autour de la ville, on le récupère immédiatement. Bon, je pense que tous les mois, ça remonte un peu. Et ça se refait piller. Alors en plus, si après on pouvait passer par Tunis. Je vais pas rester longtemps à juste piller 55 pièces. Voilà. On veut un commandant. On va mettre le roi du Danemark. Même s'il est quasiment mort. Les roms. Par contre, pourquoi pas de A ? Parce qu'il est allemand, c'est ça. Mais c'est dégueulasse, roms sans E. Ça veut pas dire la même chose, je pense. Enfin. Ça a pas le même sens pour moi. Au français, en tout cas, je pense que roms sans E, ça désigne autre chose. Ah. Conquête irlandaise de Cumberland contre lui. Bah, oui. Vu que c'est quand même un objectif. C'est vrai que ça devrait pas t'appartenir. Mais après, si t'as ça, t'as une petite terre. C'est vrai que j'aurais préféré que t'attaques peut-être l'Irkonelle. Tire Konelle. Mais. On s'en contente. Donc ça, c'est la Croatie. Ça. Ça, c'est la Croatie. Ça, c'est la Serbie. Et le roi de Serbie a été soumis par le dupe de Croatie. Ah non, c'est bon. Tu vas pas épouser toute ma famille non plus. Pas te taper toute ma famille. Je veux bien être gentil. Je veux bien accorder des droits. Mais à un moment, faut pas pousser mémé dans les orties. Impôt, fortification. Est-ce qu'on peut savoir combien d'argent ? Non, ça, je sais pas. Si on peut savoir l'argent qu'il y a au total dedans, c'est peut-être 51. Comptez. Ok. Des conversions. Très bien. À mon avis, c'est 51. Mais donc, 51, même pas. Alors, ici. C'est quoi ici ? Organisation tribale ? Ouais, mais il faut l'organisation MEX pour pouvoir passer au féodalisme, non ? Non. Si. On ne me fait pas chanter. On va envoyer nos vassos faire... Allez vous battre. Il y en a beaucoup qui se rebellent ? Non, donc ça ira très bien. Mes vassos seront suffisants. On va tous leur laisser dire, ouais, on va répondre à nos obligations. Et là, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Parce que je suis en train de faire quelque chose de plus important. Et lui, je suis sûr qu'il est déjà de retour sur Rome, c'est ça ? Il mène... Ah non, il mène des troupes ici. Ah. Bon. On va essayer de le capturer plus tard. Il y a que... Il n'y a personne en Irlande, tout ça. Ah si, c'est lui le chef de la rébellion. D'accord. C'est le mec de l'Urfolk. Il va perdre ses titres et je vais lui reprendre. Parfait. Mais surtout ici, on va se faire quelques pièces en plus. Ça veut bien ce que je pensais. Mon chancelier a disparu. Ben, je vais mettre... Toi. Toi, t'es très bien. Ça se passe très bien. J'ai pas encore... Si, les rebelles sont là, mais t'as les Danois qui arrivent. Donc c'est bon, la guerre est finie. Les Danois gèrent très bien. Donc je les laisse un peu piller. En plus, ils veulent derrière les... Quelques provinces. 67 pièces. Ça, ça fait du bien. Je suis à la moitié de... De rempli. Ouais, non. On va attendre jusqu'au bout. Ensuite, on ira sur l'autre province. Qui est pas aussi riche, mais si on arrive à capturer le pape dans l'armée, ben... Voilà. Nous, on va regarder les... Les batailles ici. Ça se passe très bien. Déjà à 15% de victoire. Faudrait juste prendre ça. Il faut pas énormément. Mais bon. Et le duc d'Irlande... Ah oui, ici, le mec, il veut... Je sais pas où sont ces hommes, mais là, il est en train de se faire assiéger, quoi. Sérieux ? Ah ben, je sais où je ferai la prochaine... La première guerre sainte que je ferai, je sais où je vais la faire. Normandie et Flandre. Pas les grandes guerres sainte, hein, les petites guerres sainte pour un duché, pour prendre toute la Flandre et toute la Normandie. Ah, j'ai aussi perdu mon maître espion, vas-y donc. Il y en a un... Est-ce qu'il y en a un qui m'aime ? Parfait. Ça m'en fait deux qui m'aiment dans mon conseil. Ça descend doucement, mais sûrement. Très bien, le Danmark mène les combats. Le Danmark aura peut-être un cadeau, genre... Non, pas plutôt. Le combat le satisfait. Il veut une armée tribale, je ne suis pas fou non plus. Hop, le Jarl d'Orsdor Gotland est le roi de Nordric. Ici, on est censé avoir un peu de thunes aussi. Pas énormément, je suppose. Un maximum, 26. Ce ne sera pas un grand cadeau qu'on va avoir ici, mais ce sera déjà pas mal. On perdue notre physicien de la cour. On ne l'a plus perdu. Et toi, tu vas être... Pas diplomate. Tu vas être une érudit. C'est ici qu'on a fait une défaite. Waouh. Qu'il prenne toute l'Irlande, au pire. Tu es toujours... Tu es toujours en train de mener des troupes. Ok. C'est très bien, on continue comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 17%. La première ville est tombée. Je te propose une paix. C'est blanche, même pas. Parfait. Là-haut, il faudrait aller les affronter, peut-être. S'il y a un ou deux qui se décidaient à aller affronter le reste de l'armée, vous allez vers... Haaland. Ouais, vous allez au sud, c'est pas la meilleure chose. Mais je vous laisse irer, vous êtes très bons, donc... Vous ne m'avez pas encore déçu pour le moment. Non ! Pourquoi ? Il m'aimait bien. Bonjour la mobilette. Respion, j'ai plus un... Ah si, j'ai une maître espionne qui peut m'aimer. Allez, on y est presque, encore 24 jours, et on fait tomber le dernier château de la province. Là, il va frapper. Euh, tu as défait tout ça. On s'en fout. On est à 33%, donc on s'en fout. Et là, ça a l'air de bien se passer pour toi, toi t'en es à 43%. Offrir paix, même pas une paix blanche. D'accord. On a pris Tivoli. Donc maintenant, on va se prendre les autres châteaux, 10%, enfin les églises. On pille les églises, 10% par tous les 12 jours. Une femme de plante, accusée de sorcellerie, amenée de force à votre cours. Au cachot. Je ne sais pas qui tu es, mais au cachot. On ne la tue pas, elle sera utilisée pour les... Les bleus. Si on n'arrive pas à avoir de bons prisonniers châteaux, bah... Tant pis. La conquête de Rome, ce serait drôle. Faire une conquête nordique et avoir Rome comme territoire en Italie. Je ne sais pas si ça peut déclarer un événement, d'ailleurs. Ce serait drôle. Je sais qu'à un moment, dans les anciennes versions, quand j'avais joué une fois les Mongols en mode gros bourrin, Je sais qu'on prenait Bagdad, quand on prenait Jérusalem, on avait des événements comme quoi les villes tombaient. Maintenant, est-ce que ça marche aussi si on prend Rome avec des Vikings, ou bien si c'était juste des événements scriptés pour les Mongols ? C'est pas la même chose. Hop, combien de temps ? Encore 24 jours. On fait tomber une église. Ah, ici l'armée va être frappée, et là, bah, les Irlandais, j'ai l'impression qu'ils bougent. Est-ce que... Non, ils n'ont pas fini leur guerre, et ils en sont à... 68%. On appuie une église. C'est rien. Ici, on en est à... Moins de 10 tous les 12 jours, c'est très bien. 60 butins, c'est très bien aussi. 43% de victoire. Ce serait bien qu'ils s'arrêtent maintenant, non ? Ah, paix blanche, ils acceptent. Et après, donc, il va m'aimer parce qu'il aura, euh... J'aurais été gentil. Là, j'ai des revendications sur... Revendiquer Tours et Melgay. Tout plein de conquêtes. Et ceux-là, tu es en guerre contre qui ? Interne, en guerre contre les propres hommes. Et tu n'es pas en guerre. Mais les Normandies, il faut que ça devienne vikings. Enfin, il faut que ça devienne nordiques. Mais pas des nordiques cathos. Des vrais nordiques vikings, machin chouette. On va réécrire l'histoire, mais en restant cohérent. Et ça nous ouvrira les portes du pillage de Paris, aussi. On n'a pas été pillé Paris, il me semble. Enfin, on n'a pas été pillé Paris, mais on va piller Rome. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas... Toi, tu vas être un diplomate. Nickel. Super diplomate, d'ailleurs. Hop. Alors... D'accord. En pillant la propriété, un de vos hommes a trouvé une étrange clé forgée dans un métal inconnu. En l'examinant, vous remarquez que ce métal ressemble au mystérieux coffre qui a été trouvé plus tôt. Les deux sont peut-être liés. Regardons si la clé est bonne. La clé dans la serrure, en tremblant d'excitation, vous ouvrez l'entre... Ah, la clé entre dans la serrure. Et, tremblant d'excitation, vous ouvrez lentement le coffre. Avant de grandes déceptions, vous n'y trouvez que de vieux parchemins poussiéreux qui s'effritent sous vos mains. Quel que soit le savoir qu'ils enfermaient, celui-ci est perdu à jamais. On a perdu le coffre. C'est triste, mais... Mais il y a un camion qui a décidé d'encore passer. Et là, on fait du moins 18. Un grumeur. Cherchez. Cherchez ce que vous avez à me dire. On verra si c'est vrai. Ah, celui-là est encore moins mon clé précédent. C'était du 1. Là, c'est du 0,5 comme certification. Ah oui. C'est de la bouse comme territoire. Là, on n'a presque rien en plus en thune. C'est ma fille ? Oui. On peut devenir rivaux si tu veux, si tu deviens ambitieuse. On est à 9,6 de menace. C'est bien. Les chiens, ils sont chiants. C'est-à-dire que dans un prochain épisode, on pourra peut-être déclarer une petite guerre. Mais d'abord, yeah, d'abord, ici, on s'est fait un peu d'argent. Et ensuite, les pièges commis en votre nom valuent votre réputation de redoutable pierre viking. Tout le long des côtes, les mères bordent leurs enfants le soir en leur disant que s'ils ne sont pas sages, le flot des mères débarquera avec ses guerriers morts vivants pour les manger. J'ai dit que j'allais jusque-là quand même. On va mettre les meilleurs guerriers. Ah. Je suis sûr qu'il est retourné à Rome, c'est ça. Est-ce qu'on peut refaire... On ne peut pas faire le siège, c'est con. On ne l'aura pas eu. Ah, il y a encore un peu d'argent. Bon, on va en profiter. Hop. Et là, je pense qu'on peut rentrer. Et on va aller... Ben, ici. On a perdu notre région désignée. Ben, on va nommer notre héritier peut-être en région désignée. Alors moi, on ne peut pas, donc on va nommer le roi d'Irlande. Et ici, en maréchal, on va nommer le roi de Scandinavie. Euh, le commandant de Scandinavie. T'en a pas mal. Je viens de finir une guerre pour ce truc. Tu vas te calmer. On te donne un titre pour lequel tu vas être content. Et on doit nommer un nouveau commandant. C'est vrai, on rapporte plein d'argent. 400 pièces. 300 pièces, c'est pas mal. C'est pas 30 pièces qui vont être graves. Ah. Wow. Wow, 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 wow. Donc il est usurpé tout ici. D'accord. Félicitations alors. Et le Cumberland. Bon, moi, je continue à perdre mon argent. On finit de rentrer. On finira l'épisode là-dessus. Et dans le prochain épisode, on partira en guerre. Pour revendiquer des terres. Probablement, je vois bien revendiquer les... Faire trois guerres ici. Pour se ducher ici. Ça devrait pas mal. Et ensuite, peut-être une guerre sur Oserège ou sur Mumu pour unifier le nord et le sud de l'Irlande. Mumu, ce serait bien, mais faut-il encore avoir les bons hommes. On arrive bientôt. Je vais venir mon physicien de la cour, comme d'habitude. 357. Parfait. Que peut-on faire ? Un grand bleut. On a des prisonniers ? On a quelques prisonniers. On va le faire alors. On va le faire ici, dans cet épisode. Histoire que c'est tout à propre. Hop. Sacrifice humain, comme d'habitude. Hop. Elle est au vaut de Sainte Vierge. Elle est au vaut de Sainte Vierge. Qu'il faut le... Soit charitable. Sacrifice. Sacrifice. Qu'en revient qu'il était. Que la fête commence. Encore des gens qui font des conneries. Et sur ce, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, les 5 pouces bleus, sinon les 5 pouces rouges. Laissez vos commentaires, je lirai et y répondrai avec un grand plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada